Musique Bonjour à tous, je suis Mathieu Labonne, le directeur du mouvement Colibri et je coordonne aussi ce projet, le projet Oasis. Je vais vous accompagner tout au long de la formation de ce qu'on va appeler le MOOC sur les différentes semaines que nous allons vivre ensemble. Ce MOOC, il s'appelle « Concevoir son projet d'Oasis », mais souvent je l'appellerai simplement le MOOC Oasis. Nous allons voir en détail ce qu'est une Oasis dans une prochaine vidéo et nous allons découvrir les enjeux associés à la création d'une Oasis. Je voudrais déjà prendre le temps avec cette vidéo de vous introduire ce MOOC et de vous donner les différentes clés pour préparer cette formation avec nous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois choses. Je vais d'abord vous donner quelques conseils pour vous organiser au mieux, pour suivre les différents modules de ce MOOC. Je vais aussi vous montrer comment accéder à un deuxième outil, en plus de la plateforme d'apprentissage. C'est un espace collaboratif en Wiki qui nous servira notamment à démultiplier les liens, à créer des contenus ensemble et à initier un réseau sur le long terme qui, j'espère, durera après cette formation en ligne. Je vais enfin vous présenter comment cette formation va vous permettre d'écrire, semaine après semaine, ce qu'on va appeler le cahier des charges de votre projet. C'est un document qui sera votre document et qui restera même après la formation. D'abord, quelques conseils pour vous organiser. L'objectif d'un MOOC, c'est de vous transmettre des compétences et des savoirs. Et là, l'idée, c'est de vous former progressivement pour concevoir votre projet d'Oasis. Un MOOC, c'est un cours. Nous allons donc mettre à disposition différents types de contenus pédagogiques sur cette plateforme de l'Université en ligne d'écolibrie. Cette formation, elle s'appelle « Concevoir une oasis ». Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un projet précis. Si vous avez seulement une idée, qu'un jour, vous pourriez avoir envie de faire un projet, si vous voulez jouer ou si vous voulez simplement profiter de ces exercices pour apprendre, il n'est pas obligé du tout d'avoir un projet déjà abouti pour suivre cette formation. Prenez-la avant tout comme un moyen de creuser certaines questions et d'essayer de les appliquer déjà à des situations concrètes. On n'est pas non plus obligé de vouloir changer de vie pour créer une oasis. Un immeuble peut devenir une oasis si les habitants s'engagent dans un processus de mutualisation. Un quartier peut avoir envie de s'améliorer au niveau écologique et à créer plus de liens et de fait devenir ce qu'on appellerait une oasis. Vous avez des envies différentes, des contextes de vie différents et c'est important de pouvoir les respecter et de pouvoir en profiter. C'est une des richesses de cette formation ensemble. Même si vous êtes motivé, beaucoup d'entre vous ont peu de temps à consacrer à cette formation, entre votre vie de famille, votre travail, vos engagements bénévoles. Donc nous avons conçu un MOOC qui va vous demander environ deux heures par semaine, tout compris. Ça peut paraître peu et facile à tenir, mais dix semaines, ça passe très vite. Et nous vous encourageons à planifier ce temps dans votre agenda, si possible chaque semaine, que ce soit par exemple de dédier des soirées à travailler dessus, ou des bouts de votre week-end, ou sur les temps de pause, le midi. Il sera plus facile d'être efficace et de bien suivre les différents modules si vous prévoyez quand même des temps pas trop courts d'un seul coup. Si vous avez juste cinq minutes, ça peut paraître difficile de rentrer dans un module. Avancez en tout cas à votre rythme. Je vous encourage bien sûr à suivre le séquençage proposé, et c'est surtout un moyen d'être plus en lien avec les autres participants, car vous serez sur le même rythme. Un autre point important, en une vingtaine d'heures en tout de formation, vous n'allez pas devenir des spécialistes de tous les sujets pour créer votre projet. Vous n'allez pas avoir tout conçu avec précision. Et ça, non seulement ce n'est pas grave, mais ce n'est pas le but de cette formation. C'est avant tout une introduction qui doit vous permettre de réaliser une conception globale de votre projet. En permaculture, on dit qu'il faut d'abord partir d'un design à grande échelle, avant d'entrer dans les détails, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On va balayer tous les sujets, mais dans cette optique de réaliser comme ça une conception complète de votre projet qui soit cohérente. Donc on verra la question de la raison d'être, du montage juridique, du montage immobilier, du montage financier, mais sans forcément avoir le temps d'entrer dans tous les détails. Pour avancer dans ces compétences, dans ces différents modules, nous avons choisi un déroulement en trois étapes. Ce sera trois moments où nous vous proposons des nouveaux modules. Ça correspond aux trois grandes étapes d'un projet, avant la quatrième, dans la réalisation concrète. Il y a en premier la phase d'émergence, où l'idée d'un projet apparaît, où on clarifie la raison d'être de notre projet. Ensuite, on est de plus en plus nombreux à se faire d'autres. C'est la phase où on crée un collectif, où on crée une véritable organisation humaine pour gérer le projet. Et en troisième point, la phase de conception plus technique, plus précise d'un projet. C'est là où on voit la question du montage juridique, du montage financier, la programmation architecturale, des choix écologiques. Chaque projet est cependant différent, et ce n'est pas forcément linéaire. On fait des allers-retours entre toutes ces phases, et on avance en râteau. Ces trois phases, cependant, nous paraissaient une bonne façon de proposer un processus d'apprentissage, parce que ça facilite les liens entre les différentes compétences qui sont utiles. Sur la plateforme, chaque séquence va comporter plusieurs modules, qui seront des thématiques différentes. Dans chaque module, il y a des vidéos, de une à trois par module. Il y a des documents qui vous permettront de creuser certaines thématiques. Il y aura des quiz, il y aura des exercices aussi, qui sont liés à la conception de votre projet. Ces projets de formation ont mon but de vous familiariser avec cet outil d'apprentissage. Et vous pourrez ainsi ne pas rater un des éléments. Ça, c'est le premier outil, là où nous sommes actuellement, et qui est l'espace où on va partager du contenu, là où se trouvent vos modules de cours. Nous allons aussi utiliser un second outil à l'usage très complémentaire. C'est un outil collaboratif qu'on appelle le Wiki. Ce sera le Wiki du projet Oasis, qui sert au-delà même de cette formation. Je vais vous parler de la plateforme d'un côté, et d'un autre côté du Wiki. Et là, vous avez le lien qui s'affiche pour vous connecter à cet outil en ligne. La plateforme, elle vous permet des échanges grâce au principe des groupes, qu'on a expliqué dans la vidéo d'introduction de la plateforme. Mais ça reste assez limité pour faire réseau, dans un MOOC, on va chercher à vraiment se connecter, à capitaliser des savoirs, à se poser des questions entre participants. Et il n'est pas forcément très facile de poster beaucoup de contenu sur cette plateforme. C'est d'où l'intérêt d'avoir en parallèle cet outil, le Wiki. Sur ce Wiki Oasis, il y a donc un menu qui est dédié à cette formation, à ce MOOC. On vous encourage cependant à ne pas diffuser le lien vers ce Wiki, car il sert aussi d'intranet à l'ensemble du projet Oasis. C'est un outil qui permet de faire réseau. Et ce n'est pas forcément un outil très grand public dans la mesure, mais surtout destiné aux personnes qui veulent travailler avec nous, dans le cadre du réseau Oasis. Un conseil, quand vous travaillez sur cette formation, ouvrez les deux outils, la plateforme et le Wiki. Le Wiki vous servira de tableau de bord, d'outil de discussion, de forum, et aussi pour collecter des informations qui perdureront après même cette formation. Donc c'est l'espace de réseau sur le long terme. Plusieurs personnes de l'équipe de Colibri sont aussi présentes sur cette formation et sont là pour aider à la rendre le plus fluide possible, à s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Si cependant vous aviez un problème, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, vous avez l'email dédié à cette formation pour entrer en lien avec nous. Le troisième outil de cette formation, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges. Vous avez la plateforme, vous avez le Wiki, et enfin, le cahier des charges, c'est votre document. Et vous trouverez juste après cette vidéo une fiche, une méthode pour créer votre page personnelle et écrire votre cahier des charges. Prenez bien le temps de suivre les indications données et de créer dès le début cette fiche qui va vous servir tout au long des différentes semaines de formation. Vous allez être amené à le remplir progressivement, module après module, dans différentes cases en fonction des exercices qui vous seront donnés. Ce cahier des charges peut aussi vous servir à prendre des notes, à écrire des résumés, des vidéos qui vous serviront à l'avenir pour vous rappeler ce que vous avez appris. Le but de ce document, ce n'est pas d'être uniforme sur chaque participant, c'est d'être votre document et un document qui vous facilite la vie après cette formation. Donc prenez-en soin et vous verrez à la fin l'importance d'avoir un document de plusieurs dizaines de pages peut-être, claires, organisées, qui vous correspondra. Cette formation, ce MOOC est partagé de façon libre, ce qu'on appelle en licence créative commune. Et on vous encourage aussi à partager ces documents qui constituent une matière, une ressource qui peut être utile à d'autres. En résumé, je voudrais vous transmettre trois conseils, trois idées, trois choses à faire pour bien commencer cette formation. D'abord, préparez votre agenda, inscrivez dedans votre temps de formation, idéalement deux heures par semaine. Deuxièmement, prenez le temps de décoller les outils, la plateforme et le wiki d'un autre côté. Troisièmement, créez d'ores et déjà votre cahier des charges, votre fiche, pour écrire votre projet, même s'il est fictif. Ceci vous servira beaucoup à intégrer le contenu de cette formation. Voilà, nous terminons cette première vidéo d'introduction de ce MOOC, « Concevoir une oasis » et c'est le début d'une longue série de 24 vidéos sur le même format. Nous sommes vraiment ravis de commencer cette formation avec vous, qui est une nouveauté, une première pour Colibri. Et on espère que ce soit vraiment le début d'un grand réseau d'apprentissage collaboratif qui puisse nous permettre de créer des oasis partout en France. A très bientôt pour la suite de ce MOOC.